X pas 0, je te rouges des. Arctangent 1. Donc, l'arc tangente moins 1 Tu as vu l'arc tangente, tu as vu l'arc tangente moins 5 et l'arc tangente moins 5 Je ne veux pas faire ça Je ne veux pas faire ça Quelle est longue ? Quelle est longue ? Telle que la tangente telle avec quoi ? Avec quoi un arc Arctangent, vous faites rigarder Il faut réfléchir Arctangent moins 1 Equipo égale x C'est à l'alpha C'est à l'arc tangente Tongeuse Ca veut dire que Moins 1 égale Tangente alpha Tongeuse alpha Tongeuse alpha Sinuse alpha Divisé par sinuse Alpha D'accord ? Quelle est longue ? Quelle est longue ? Tangente alpha Moins 1 Moins 1 D'accord ? 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 De quoicelli ? D'accord ? D'accord ? Dgal ? D squ pattes On a fait 0 et ça nul. Et ici, on a fait 0 et ça nul. Et ici, on a fait 0 et ça nul. Donc on a fait 2 à la barre. Donc on a fait limite. Je cherche limite. Lorsque M dans le fondant, on a fini. C'est l'expression, c'est l'expression. On a une fonction de la limite, vous êtes d'accord. Lorsque M, l'expression, on a une fonction de la limite, on a fini. Je cherche limite. Lorsque M, l'expression, c'est la même chose que M2 sur M2. C'est-à-dire 1. Donc log de 1. Donc 0, elle est 0 ou elle est ? Je cherche limite. Lorsque M tombe plus l'infini. Elle est plus l'infini. Vous avez le temps ici. Fizio, c'est quand on va plus l'infini. A quoi t'en? Arc tangente X lorsque X tombe plus l'infini ? C'est une fonction qui est définie sur moins l'infini plus l'infini ! Oui ? C'était pour ça. C'est pour ça. Parce que nous disons que c'est une fonction. C'est notre fonction, on va bien l'infini. On va bien l'infini plus l'infini plus l'infini. vert moins infini lorsque x tendre vert l'axe elle est de la fonction tangente donc marque congente lorsque x tendre plus infini marque congente va tomber vert plus sur 2 donc qu'est-ce qu'on obtient là ? qu'est-ce qu'on obtient là ? 1 et 0, 1 et 3 1 et 2 1 et 2 et tu ne dis pas à quoi genre on dit là pi sur 2 plus la 8ème plus qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? donc elle a pi sur 16 plus pi sur 16 qu'est-ce qu'il y a ? plus sur 8 donc la limite pense que m tendre vert infini c'est un intégral donc on voit que elle a pi sur 2 c'est un intégral 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 sur l'intervalle fermé et tourné. Donc, on s'appelle A, B, F, D, X. R définit sur l'intervalle A, B, fermé et tourné. C'est l'égard à l'offre aussi. Même si on a 0, on a plus la finie. F, D, X, D, X. Par définition, c'est limite. Quand X tend vers U tend vers plus l'infini, c'est l'intégral de 0 à U. F, D, X, D, X. Si on a fixé U, on va trouver une fonction qui signifie. Donc, si on a une limite, c'est un point intégral, c'est l'intégral de G, L, B, je c'est l'intégral de G. Je c'est l'intégral de G. En termes l'intégral de G, tu l'asso, une bonne limite, on ne peut vomir ni leculer à l'interre Andre P. des gesagtes, des précises d'effets diminuées du front de l' Rogers. Il est là le nombre de mètres. À laquelle on appelle les mètres axés? L'intégral irrément indépendable. Si vous achetez de l'en quelle LK mais, ça n'a pas de mention of l'ère. Vous avez écouté. L'intégral? L'intégral ? L'intégral? On va voir tout l'avisable. Donc, je vais faire un sujet à une chapitre d'Oshallah. Donc, de bout d'eau, les églanchions différenciées. On va commencer.